Aujourd'hui, c'est mardi et c'est le jour idéal pour sortir un nouvel épisode des 2 minutes du mardi. Salut les amis, toujours un vrai plaisir de vous retrouver. Si t'es nouveau, laisse-moi te souhaiter la bienvenue dans le deuxième épisode de ce qu'on pourrait appeler l'upercute financier de la chaîne. C'est pas mal ça, l'upercute financier de la chaîne. Où je réponds aux questions pratiques et théoriques que tu te poses et que tu peux d'ailleurs me laisser juste en bas dans les commentaires. Et les sujets sont généralement l'éducation financière, l'économie et les investissements sur les marchés US. Après, si ça t'intéresse, je peux toujours t'apprendre à placer une balayette ou un étranglement sanguin. Bon enfin, le concept de la série, c'est répondre à tes questions en deux minutes et plus ou moins tous les mardis. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle les deux minutes du mardi. Moi je sais, j'ai pas été très créatif sur ce coup-là. Alors aujourd'hui, si on est ensemble, c'est pour revenir sur la raison qui a fait rebondir les indices de plus de 40% ces deux derniers mois. Et je vais pour l'instant mettre de côté la baisse de ces derniers jours qui est au moment où j'enregistre une réaction plus ou moins normale d'un marché overextended. Puisque comme tu le sais déjà, rien ne monte indéfiniment et il est normal de connaître des périodes de baisse après des périodes de forte hausse. Alors, déjà ce que je peux te dire, c'est qu'après avoir discuté avec certains de mes mentors et après avoir lu un paquet d'articles, les mouvements aussi importants que nous avons connus, ces fluctuations à la hausse de plusieurs milliers de points du Nasdaq, du Dow et du S&P, dans un contexte aussi incertain, ne sont forcément pas dictés, comme je te l'explique dans mes vidéos, par les résultats des entreprises, des chiffres du chômage ou même du niveau du PIB. Puisque tous ces paramètres sont au final très mauvais. Le moteur de mouvements aussi important dans ce contexte puise son énergie dans une émotion, une seule. La peur. Alors là, tu vas me dire comment la peur peut-elle faire monter les marchés ? Eh bien, c'est ma mission du jour de t'expliquer ça le plus simplement possible et en deux minutes. Top chrono. Même si je pense qu'aujourd'hui, il y a de fortes chances qu'on déborde un peu. La peur a la faculté de faire monter les marchés lorsque le touche une élite. Les milliardaires, les millionnaires et les fonds d'investissement qui ont un paquet d'argent de côté en attente d'être investis. Et de quoi ont-ils si peur ? Un seul mot. L'inflation. L'inflation est ce qui les effraie plus que jamais actuellement. Il semblerait que la panique se soit emparée de ces élites après que les banques centrales ont pris la décision de faire tourner à plein régime les planches à billets pour sortir du chapeau des milliers de milliards pour financer les différents plans de sauvetage de l'économie. Et le revers de la médaille de ces plans de sauvetage qui pour l'instant font le job, c'est la crainte d'une considérable augmentation de l'inflation sur du long terme. L'inflation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la perte de pouvoir d'achat au fil des années de chaque euro que tu possèdes. Et ce phénomène existe depuis toujours. Si tu avais 1 million il y a 50 ans, tu étais le roi du monde. Aujourd'hui, 1 million fait de toi un gars qui a tout simplement pas trop mal réussi. Et ces derniers mois, la peur d'une hyperinflation sur les années à venir a considérablement augmenté chez qui ? Chez les milliardaires, les millionnaires et les fonds d'investissement. Et pour preuve, tu as Ray Dalio, un multimilliardaire américain qui a annoncé lors du World Economy Forum à Davos que pour lui, cash is trash. Ou en français, que le cash ne vaut plus rien. Alors, tu vas me dire qu'à notre niveau, on s'en fout un peu que les milliardaires ont peur pour leur pouvoir d'achat. Eh bien pas vraiment. Car je te rappelle qu'en économie, tout est lié. Et si ceux qui ont énormément d'argent de côté veulent s'en débarrasser par peur de voir venir une hyperinflation, que crois-tu qu'ils vont faire avec tout leur cash ? Le placer sur un plan d'épargne ? Pfff, absolument pas. Car vu que ça ne rapporte rien ou presque, cela reviendrait pour eux à garder leurs économies sous le matelas. Non, ils investissent massivement dans des assets comme des actions ou des placements immobiliers. Ce qui explique un phénomène peu courant durant cette crise qui est l'augmentation du prix des différents assets. Les indices sont au plus haut ou presque et l'immobilier aux Etats-Unis est à la hausse. Ce qui n'est pas franchement logique. Mais la peur d'une hyperinflation force de grosses quantités d'argent dans les marchés, injectées par des investisseurs qui ne s'inquiètent absolument pas de la valorisation. Ils se foutent royalement que le Nasdaq ait passé le cap historique des 10 000 points et que le S&P 500 évolue à une valorisation très élevée avec un P.E. ratio de plus de 23. Alors qu'en parallèle, les économistes s'accordent à dire que les Etats-Unis sont rentrés officiellement en récession depuis février dernier. Ils n'ont qu'une idée en tête, se débarrasser de leur cash au profit d'assets qui ont bien plus de chances de gagner en valeur sur du long terme. Mais tout ça n'est pas sans conséquences, puisque ça rend les marchés chaque jour un peu plus déconnectés de la réalité et toujours un peu plus dangereux pour des investisseurs comme toi et moi. Voilà les amis, une raison de plus qui me pousse à rester très prudent. Avant de partir, n'oublie pas de faire tout ce qu'il faut pour aider la chaîne. Likez, partagez et t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, je te promets que la prochaine fois, j'essaierai de faire de mon mieux pour respecter le chrono. Toi et moi, on se retrouve très vite, très très vite. En attendant, prends bien soin de toi.